En cette période de confinement où nous passons par une crise sanitaire du jamais vu, où les gouvernements du monde entier prennent des dispositions très complexes qui changent notre quotidien dans un seul but, de sauver des vies, nous comprenons ainsi qu'il n'y a pas plus important que la vie. Sans la vie, nous pouvons oublier tout projet, toute transformation personnelle ou professionnelle. Néanmoins, il existe un temps pour chaque chose. Si nous sommes en guerre sanitaire, actuellement, nous devons en même temps préparer l'avenir. Nous gagnerons cette bataille contre ce COVID-19. C'est pour cette raison que nous devrions prendre nos responsabilités pour construire l'avenir. Au contraire, vous devez continuer votre projet de transformation professionnelle que vous avez commencé. Bonjour madame, messieurs, bienvenue à Mon Démotivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Mon Démotivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fabrice Alistair, votre coach, professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour aller par le son professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route. Soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à Mon Démotivation et aussi à FC Leadership Podcast. Nous sommes à l'épisode numéro 64 du Mon Démotivation. Nous poursuivons notre terme « Concevoir sa transformation professionnelle », la partie 4. Dans le sous-titre, nous aurons encore le sujet « Comment préparer sa transformation professionnelle en temps de crise ». Nous savons que nous sommes en plein COVID-19. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité, ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle, prétendue, est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat durable de changement dans votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre « Pourquoi ». C'est la base de tout. J'ai appris d'un entrepreneur qu'il a perdu 90% de sa clientèle à cause de ce COVID-19. Alors, combien d'entre nous se posent des questions sur l'avenir ? Si la crise COVID-19 peut faire peur, j'aimerais vous dire que vous devez lutter contre toutes vos peurs. Peur ne résoudra pas le problème. Il faut l'affronter de préférence. Il y a un dicton qui dit « Après la pluie, c'est le beau temps ». Je pense que l'avenir nous prépare bien de belles opportunités. N'ayez donc pas peur. Si vous vous sentez angoissé pour votre avenir, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout le potentiel en vous pour réussir. Ne baissez pas les bras. Continuez votre progression. Continuez votre transformation. Dans mon commencement et ma fin, et dans ma fin, mon commencement. Thomas Stearns-Eliott Comment préparer sa transformation professionnelle en temps de crise ? Être en temps de crise ne veut pas dire que tout est fini. C'est dans les moments difficiles qu'il faut déployer tout son leadership pour adopter le changement, rester en accord avec ses valeurs et d'être fidèle avec soi-même et à ceux qu'on croit. Tant que vous existez, tout est encore possible. Même dans la pire des épreuves, vous ne devez jamais baisser les bras. En ce moment, vous êtes confiné chez vous. Peut-être que vous avez l'intention de mettre tout en pause. Ce n'est surtout pas le moment. C'est une erreur de mettre tout en pause. Pour continuer votre transformation, voici quelques conseils pour vous. Quand tout va mal, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de garder vos yeux fixés sur la vision que vous avez. N'oubliez jamais que dans chaque crise, il existe des opportunités. Vous avez votre part à faire, donc restez positif. Entourez-vous de gens positifs qui pourront vous encourager jusqu'à ce que la période difficile passe. Utilisez ce temps de confinement pour vous former, vous renseigner et vous changer. Faites des séances de coaching pour rester actif et focus. La meilleure façon de continuer à concevoir votre transformation professionnelle, c'est de développer des aptitudes au changement. Vous serez dans un perpétuel changement. Rappelez-vous toujours de ça. Le changement sera, est pour toujours et il est partout. Après une crise, il y aura des changements. Dans une crise, il y a des changements. Donc, il faut comprendre que le seul moyen de surmonter toutes mes difficultés, c'est d'être flexible au changement. Flexible au changement en respectant mes valeurs, en respectant les fondements que j'ai au fond de moi, à l'intérieur de moi. D'accord? Pendant ce temps de confinement où vous êtes tenu de rester chez vous, profitez pour changer votre état d'esprit, sortir des cercles vicieux et vous attaquer à vos croyances limitantes afin de les ramollir et à vos peurs. Attaquez-les. Vous vous dites peut-être que finalement, avec cette crise, ça deviendra impossible de changer vos cadres de référence. Ma réponse est, vous avez tort. C'est une fausse croyance. Nous avons tous la faculté de nous adapter au changement. Cependant, cela demande de l'effort, de l'énergie, de passer, de dépasser vos peurs, vos limites limitantes et vos croyances limitantes et de changer votre mindset. Alors, recensez toutes les choses positives de votre vie. Pourquoi vaudrait-il le coup que vous vous battiez pour la réussite de votre projet, même si vous êtes en crise ? Alors, profitez encore pour booster votre confiance en soi et votre estime de soi pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Vous devez profiter de cette période de confinement pour travailler sur ces trois piliers essentiels de votre équilibre personnel. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Dans un temps de crise, le stress et la peur peuvent vous donner des coups de mou. Je comprends. Et même vous empêcher de prendre soin de vous. Pour cela, profitez pour vous mettre en action. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous, mais Internet existe. Alors, profitez. A ce stade, vous avez le temps et la possibilité de faire votre bilan personnel pour rendre cohérent votre parcours. Si vous avez changé votre état d'esprit pour être dans une dynamique plus positive et avoir ainsi le carburant nécessaire pour rebondir même dans ce temps de crise sanitaire, si vos limites limitantes, vos croyances limitantes et vos peurs ont été mises en quarantaine, éradiquées, félicitations. Votre confiance en soi vient d'être bel et bien augmentée. Alors, continuez comme ça. Rappelez-vous que ce n'est pas fini. L'avenir nous réserve encore de belles opportunités. Donc, prenez le courage. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui arrive à votre vie. Alors, battez-vous. Restez positif. Restez focus. N'abandonnez jamais. Question de réflexion. Alors, trois questions pour vous et qui vous permettra de réfléchir cette semaine et pendant cette crise COVID-19 qui bouleverse la planète pour que vous puissiez continuer à faire votre transformation professionnelle même si vous êtes chez vous. Première question. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pendant ce confinement pour accélérer votre transformation professionnelle? Question à répondre franchement et sincèrement. Alors, deuxième question. De quoi avez-vous peur? Faites la liste de vos peurs. Parce que derrière vos peurs, il y a des envies. Et ces envies-là, vous pouvez les transformer en besoin. Ce n'est pas parce qu'il y a confinement que vous devez mettre de côté vos besoins et vos envies. Que pouvez-vous faire pour éliminer ces peurs-là? Dernière question. Qu'allez-vous faire pour garder un haut niveau de confiance en soi en cette période de crise? Réfléchissez à ces questions et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un coach professionnel, à contacter un mentor, à contacter quelqu'un de confiance pour discuter. Vous avez besoin d'avancer? Ce n'est pas le moment de lâcher parce que nous avons besoin de vous. Le monde a besoin de vous pour sortir de cette crise et devenir meilleur. Ce n'est pas le moment de lâcher. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un individu, d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à votre état d'esprit. C'est la fin de cet épisode numéro 64 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous suis très reconnaissant pour vos feedbacks. C'était Pater Celestine, votre coach professionnel certifié, RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus chers et les plus fous. Et vous êtes capables, je crois en vous. Alors foncez. Vivez, aimez et devenez. Et surtout restez chez vous pour protéger les gens que vous aimez. Profitez pour vous ressourcer, pour préparer votre succès post-crise. Excellente semaine à vous. Et pour terminer, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show « Monday Motivation, la rubrique pour changer ». Bye.